Bien écoutez, j'avais 20 ans en 1968, donc à cet âge-là, il fallait et on voulait changer le monde, et donc je me suis tourné vers la gauche, et à la fin de mes études, un de mes camarades de lycée et de tennis, Jean-Hervé Lorenzi m'a proposé de me présenter à Jacques Attali, et en 1973, il m'a demandé d'intégrer la petite équipe d'économistes qui travaillaient pour François Mitterrand, et on ne s'est plus quittés. Donc c'est cette période-là, c'est la motivation de départ, et puis c'est là que tout a commencé. Donc longtemps après, j'ai pensé qu'il était utile de donner ce témoignage, et puis aussi de donner mon sentiment sur l'évolution de la vie politique de notre pays depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc ce sont ces différentes vies que j'essaie de raconter dans le livre, avec bien entendu au milieu l'engagement politique et l'engagement professionnel, mais à chaque moment, comme ces vies se sont croisées, ça illustre. Et ça donne de cette période aussi une dimension culturelle, sociale, sociétale, qui est utile. La situation de la gauche aujourd'hui rappelle de très mauvais souvenirs, qui d'ailleurs étaient au début de mon engagement politique, c'est les défaites électorales extrêmement lourdes de 68 et de 69, où la gauche était profondément divisée, et il ne peut pas y avoir de victoire de la gauche si elle est divisée. Donc ça c'est le premier élément qui est le plus fort. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, donc bien entendu il y a un débat extrêmement riche. Si les différents candidats de gauche le lisent, ils trouveront peut-être quelques idées, mais c'est un livre qui se projette quand même sur l'avenir, et qui essaye d'abord d'expliquer pourquoi les cinq ans qui viennent de s'écouler n'ont pas été un succès. Et l'analyse c'est qu'il y a un manque de réflexion, un manque d'analyse sur le monde d'aujourd'hui, et sur les aspirations des Français. Donc le livre servira aussi pour, après l'élection, à reconstruire une offre politique de gauche qui corresponde aux attentes et qui, elles, permette de rassembler. Et à ce moment-là, ce qu'il faudra trouver, et c'est la conclusion du livre, c'est le nouvel architecte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada